20 000 lieux sous les mers, le roman de Jules Verne. Le manuscrit vient d'être édité cette semaine sous la forme d'un très très beau livre paru aux éditions des Saint-Père. Une maison d'édition qui a cette particularité, elle ne publie que des manuscrits. Donc si vous tournez les pages de cet énorme pavé, vous entrez en contact avec l'écriture de l'auteur et en l'espèce c'est Jules Verne. Bonjour Jessica Nelson. Bonjour David. Vous co-dirigez les éditions des Saint-Père, on a envie de vous dire, ce manuscrit de Jules Verne qui est culte, qui n'a pas lu 20 000 lieux sous les mers, en quoi il méritait d'être édité ? Quand on feuillette, on s'en aperçoit, c'est évident, mais racontez-nous. Bien sûr, c'est un peu la vocation de cette maison d'édition, c'est de publier des manuscrits pour retrouver un petit peu ce contact originel avec l'écriture de l'auteur dans un monde où c'est vrai qu'on parle beaucoup du tout numérique. Et 20 000 lieux sous les mers, c'est une oeuvre culte, je pense que vous le disiez, on l'a tous vu, tenu entre les mains quand on était petit. Mais surtout c'est un manuscrit finalement que le public ne connaît pas, ce qui est le cas pour la plupart des manuscrits, parce qu'ils sont soit dans des musées, soit dans des collections privées à la BNF. Et c'est vrai qu'offrir en tout cas à un public de passionnés la possibilité de découvrir l'écriture de Jules Verne sur ce texte-là nous semblait très important. Alors ce manuscrit de Jules Verne, 20 000 lieux sous les mers, vous êtes allé le chercher où ? Parce qu'il a fallu des autorisations, il a fallu le retrouver, puis il a fallu le copier. Alors en fait le manuscrit est conservé depuis quelques années à la BNF, il était avant dans les archives de la Société de Géographie, et maintenant il est à la BNF. Et c'est vrai qu'on travaille très bien avec la bibliothèque, qui a un fond assez extraordinaire. Et voilà, c'est la BNF qui se charge de numériser le manuscrit, et ensuite c'est l'éditeur qui fait son boulot. Donc vous récupérez des fichiers et puis vous en faites un livre magnifique qui montre l'écriture, les ratures, les ajouts de Jules Verne. C'est un peu comme si on avait le making of, comme si on était derrière l'épaule de Jules Verne pendant qu'il écrivait. Tout à fait, et c'est vrai que ce sont les coulisses de l'écriture. Et je trouve que quand on découvre cette écriture manuscrite, on a comme l'impression que Jules Verne est penché au-dessus de votre épaule et qu'il vous raconte son histoire. Et on a un rapport qui s'établit au texte, qui est très intime et qui est très touchant aussi, parce que lire les hésitations d'un grand auteur tel que Jules Verne, ça a quelque chose d'émouvant. Ça vous a raconté quoi de sa façon de travailler ? Alors déjà, Jules Verne c'était quelqu'un de très minutieux et il réécrivait beaucoup ses manuscrits, 5, 6, 7 fois. Il faisait des brouillons, il faisait des fiches signalétiques de personnages. Et c'est vrai qu'on le sent, on sent ce soin extrême apporté au détail. Dans la deuxième partie du manuscrit, l'écriture devient encore plus serrée que dans la première. On sent qu'il y a une densité dans le propos. Et c'est vrai que voilà, c'est tout ça auquel on a accès quand on tourne les pages d'un livre comme celui-là. C'est le travail laborieux de Jules Verne et en même temps hyper inspiré. Il y a aussi des illustrations. On ne peut pas penser à Jules Verne, c'est assez curieux, on ne peut pas penser à Jules Verne sans le pendant graphique, c'est-à-dire les illustrations, les graveurs qu'il a fait travailler à l'époque et qui sont aussi dans le manuscrit. Absolument, Edouard Rioux et Alphonse Deneville, qui étaient en fait des illustrateurs auxquels Edsel, l'éditeur, le fameux éditeur de Jules Verne et de tant d'autres grands écrivains, il faisait appel à ces illustrateurs-là, ainsi qu'à Gustave Doré, qui n'a jamais fait pour le coup d'illustration pour Jules Verne. Et c'est vrai que ça fait partie d'un tout. Alors que tout le monde croit l'inverse d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que Doré travaillait beaucoup avec Edsel. Et donc voilà, effectivement, mais là ce sont essentiellement des gravures d'Alphonse Deneville. Et ça fait partie d'un tout parce que la première édition de 20 milieux sous les mers, en fait, c'était un feuilleton, c'était dans le magasin d'éducation et de récréation. C'était en 69 et ça a été publié, si vous voulez, pendant une année. Et les illustrations ont accompagné ce travail-là de publication. Et ensuite, il y a eu d'autres éditions par la suite, mais la toute première était avec ces gravures. Donc je pense qu'on associe quand même 20 milieux sous les mers à tout ce travail d'illustration. Alors c'est une somme, ça doit peser à mon avis 2 kilos, c'est formidablement relié, ça fait 500 pages. Vous les tirez, c'est des tirages limités ? Oui, oui, c'est sur des tirages limités, numérotés à la main. Et c'est vrai que... Ça veut dire qu'il y a un marché de l'occasion ? Tout à fait. Le titre qui est en rupture de stock, donc La Belle et la Bête, on a pu constater qu'il se vendait assez cher maintenant sur Internet. Donc c'est quasiment une lecture, c'est une découverte et puis c'est un placement aussi. Écoutez, en tout cas, nous, on ne le considère pas comme ça quand on se lance dans une aventure. Mais c'est un prix qui est tout à fait raisonnable compte tenu de ce qu'il y a derrière, du travail qu'il y a derrière. Il y a l'écriture du maître. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul, parce qu'en fait, la spécialité de votre maison d'édition, les éditions des Saint-Père, c'est d'éditer des manuscrits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère d'impression, c'est vraiment les textes scannés. Alors il y a Cocteau, il y a Céline, il y a Boris Vian. Là encore, c'est le même processus. Comment vous les choisissez ? Alors il y a du coup de cœur. Par exemple, La Belle et la Bête, qui est un de ceux dont je suis très fière. Moi, j'ai toujours été complètement dingue de Cocteau. Et le film avait laissé une impression très vive sur moi quand j'étais enfant. Et quand j'ai appris que le manuscrit avait été acheté par le Musée des Lettres et Manuscrits à Paris, c'est vrai qu'on a eu envie de le proposer à nos lecteurs. Et il est enrichi avec des dessins de Cocteau. On a pu y ajouter un texte très très beau que Cocteau a écrit pour rendre hommage à son équipe. Donc il y a du coup de cœur. Et puis il y a aussi des opportunités. Par exemple, Voyage au bout de la nuit, qui est notre avant-dernière publication. Il a disparu pendant près de 60 ans. Et il a été retrouvé il y a très peu de temps. Enfin, il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, il était là. Il était à la BNF. On y avait accès. Et personne n'en profitait. Et personne n'en profitait. Madame Détouche était d'accord pour ce projet. La Veuve de Céline, pardon. Les éditions Gallimard nous ont accompagnés aussi. Et donc voilà, tous ces éléments se mettent en place pour faire de chaque projet une belle aventure qui est basée sur un coup de cœur et sur un choix éditorial aussi. Et bien voilà, c'est fait. C'est fait, Jessica Nelson, l'éditrice qui fait son métier par amour des livres, des manuscrits. 20 000 lieux sous les mers. L'écriture de Jules Verne, l'érature du génie, du roman d'aventure. C'est paru aux éditions des Saint-Père. Merci Jessica. Merci David Abitre.